Hey, bienvenue pour cette petite vidéo donc en fait, là je ne sais pas quand je publierai ça mais je voulais juste te montrer comment je fais pour faire des billes d'argent ça pourrait marcher aussi avec du bronze avec du laiton si tu as un chalumeau qui est assez balèze et assez costaud pour ça et ça pourrait aussi marcher avec de l'argent enfin en fait ça marche pour à peu près tout à peu près, à peu près tout et je voulais te montrer en fait vu que moi je fais des doses enfin en fait, voilà en gros j'ai ma petite boîte avec mes grammages donc 0, 10 grammes, 20, 30, 40, 50, 60 je vais jusqu'à 3, 4, 5 bon allez, je vais dire pour les gros je vais jusqu'à 6, 6 grammes généralement après les plus gros c'est vraiment pour des choses plus spécifiques mais en gros voilà comment je m'organise et du coup ce que je fais pour pouvoir les réaliser donc ça c'est pour pouvoir les ranger facilement, les trier je sors, j'ai un petit bocal où il y a toutes mes chutes d'argent et en fait ce que je vais faire c'est que je vais prendre ma balance et parce qu'en fait vu qu'on va devoir passer ça au dérocher pour pouvoir chauffer le métal et une fois que c'est chauffé pour pouvoir enlever toutes les traces de chalumeau il va falloir en fait enfin au lieu de tout peser et de devoir ensuite vraiment voilà par exemple si je veux que des 0,20 grammes faire que de peser tout ensuite laver, ensuite sortir moi ce que je fais c'est qu'en fait j'utilise les chutes en fonction de ce que j'ai par exemple là je sais 0,28, 0, ça ça sera une 0,30 par exemple et en fait ce que je fais c'est que je pèse avant pour avoir une approximation pour être sûre que ça soit enfin que ça soit bien on va dire calibré mais ensuite je ne fais pas de tri en fait tout va être mélangé dans un petit récipient que j'ai mis à côté un ramequin en pyrex avec de l'eau pour les sortir dès qu'elles sont chaudes pour pouvoir les plonger dedans une fois qu'elles sont formées les billes enfin les demi-sphères pour être tout à fait transparentes et du coup ce que je fais ensuite c'est que je mets ça directement dans le dérocher chaud j'attends et quand je les sèche après les avoir séchés je les repèse et ensuite je les trie et je les mets dans les bons compartiments donc je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre en gros tu as deux options soit tu pèses tout et tu ne veux que des 0,30 grammes par exemple et tu vas tout peser pour avoir 0,30 chauffé, nettoyé, rangé soit comme moi tu te prends moins la tête et tu fais en fonction des chutes et de leur poids et tu vas tout chauffer tout nettoyer et ensuite je les range au cas par cas comme ça j'ai une plus grande variété en fait j'ai plus de choix c'est ça l'histoire donc voilà je crois que j'en ai tout dit pour ça donc maintenant on va passer à la pratique donc là en fait ce que j'ai fait c'est qu'on ne voit peut-être pas bien bien à l'écran mais j'ai déjà une plaque avec donc une grande plaque Scamolex à partir de laquelle j'ai également fait une review pour Cookson en partenariat avec Cookson donc si tu veux aller voir ça je mettrai le lien dans la description et là en fait on va utiliser le chalumeau l'erreur qu'on pourrait faire c'est de vouloir mettre le plus gros embout du chalumeau mais vu qu'on travaille sur du très petit petit c'est inutile de mettre un grand embout et de mettre vraiment la sauce parce que ça va en fait être tellement puissant l'arrivée d'herbe est tellement puissante que si c'est des tout petites chutes tu peux même les faire voler partout donc voilà c'est pas du tout ce qu'on veut j'ai essayé d'enlever la lumière mais j'ai oublié de fermer le dos bien sûr donc ah voilà c'est déjà un peu mieux et là je vais te montrer en gros comment ça se passe donc on allume le chalumeau protection sur les yeux évidemment et là on va tout simplement chauffer on va les faire une par une donc là tu peux dire que t'attaquer avec une bonne puissance de feu puisque là on veut vraiment former des billes et on veut aller assez rapidement donc voilà je sais pas si on voit bien ici et ensuite tu fais et une fois que c'est fini t'attends que ça sèche et que ça refroidisse plutôt et ensuite tu peux les mettre dans ton ramequin ou là où tu les mets ou même dans un par exemple tu peux utiliser c'est une durée de vie un peu moins longue mais par exemple les boules à thé en silicone tu peux tout mettre dedans boum dans ton dérocher et après c'est propre donc voilà la petite technique pour faire des billes en tout cas la façon la plus simple que j'ai trouvé pour faire des billes des demi-sphères pour des sphères complètes je reviendrai probablement une autre fois avec une vidéo pour t'expliquer ça parce que c'est un autre c'est un autre setup quoi donc voilà j'espère que cette petite vidéo aura pu t'aider et je te dis à la prochaine ciao ciao